On avait fait une offrande avant-hier, je crois, pour des orphelins, quelques orphelins de l'Angola. J'avais reçu un message avant-hier d'une sœur là-bas qui me disait que quelques orphelins là-bas étaient partis la voir pour le demande de l'aide, parce qu'ils n'avaient pas à manger. Et là, on a pu envoyer quelques... On a envoyé un peu d'argent, c'était hier, avant-hier. Et donc, on m'a envoyé une image, une vidéo qu'on a mise sur TV2V de cette femme qui disait, avec son enfant, qui, je pense, va avoir 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. ... C'est parti. C'est parti, c'est parti. Cette femme disait qu'elle n'avait rien pour acheter des médicaments pour son enfant qui était très malade. On voit l'état de l'enfant, c'est horrible, c'est malheureux. Elle était désespérée. L'enfant mourait parce qu'elle n'avait rien, même pas de quoi lui acheter un d'affalgan. Vous vous rendez compte. Et l'enfant était en train de mourir de quoi ? Juste une fièvre comme ça. Donc, ça fait mal. Elle remercie le Seigneur comme pas possible. Et l'argent qu'on a envoyé, on lui a donné une partie. Parce qu'on a acheté aussi la nourriture pour d'autres orphelins. Elle disait que la nuit où cet enfant était en train de mourir, elle priait le Seigneur. Elle disait, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les moyens pour que j'amène mon fils à l'hôpital. Et le lendemain, la sœur qui a réceptionné l'argent est allée l'avoir. Elle a vu l'état de son enfant, donc elle a amené à l'hôpital. L'enfant est soigné. L'enfant a de quoi s'alimenter. L'enfant a de quoi s'alimenter. Ah ! L'enfant a de quoi s'alimenter. Tout ça. Sous-titrage FR ?